ça c'est le point d'entrée ok maintenant décalage du point d'harmonisation et après on rentre dans le vif du sujet on va harmoniser le thème et ça c'est deux notions c'est quoi décalage du point d'harmonisation c'est pareil c'est un truc qu'on en parle souvent je le dis à tous les élèves quand on écoute un livre pensez à faire ci, pensez à faire ça et en fait comme on n'y pense jamais c'est passé, ça c'est l'évolution de la pédagogie c'est passé du stade de conseil au stade de technique vraiment que maintenant j'inclus dans le vademecum un peu de l'harmonie de l'apprenti harmoniste parce que sinon c'est pas conceptualisé donc c'est pas simplement un truc auquel il faut penser à mettre en oeuvre non non, ça fait partie des techniques d'harmonisation alors qu'est-ce que c'est le décalage du point d'harmonisation et bien c'est simplement encore une fois c'est se défaire de la pensée scolaire du realbook d'accord ? c'est quoi la pensée scolaire du realbook ? c'est là je viens de jouer le thème bien comme il est marqué si vous voulez sur la grille d'accord ? c'est-à-dire en rendant compte des éléments mélodico-rythmiques d'accord ? maintenant ce qu'il faut bien comprendre c'est que le plus important c'est pas d'exprimer comment dire toujours l'harmonie sur le premier temps si vous voulez ça peut être aussi le plus souvent de tenir compte de la logique mélodique vous voyez je reviens sur ce que je vous ai dit au départ vous allez comprendre à quel point on dit c'est la mélodie qui va tout nous dicter c'est que ça on a cette anacrouse et là sur la partition si vous connaissez la note est tenue peut-être que vous le connaissez en mi bémol et là on a sur la note tenue vous avez l'harmonie qui passe dessous c'est-à-dire en gros on va avoir je joue mal exprès pour vous montrer des vilaines positions là par exemple je fais scolaire maintenant regardez bien la différence qu'est-ce que je viens de faire ? je viens simplement de décaler mon point d'harmonisation sous la mélodie c'est-à-dire que le changement n'est plus lié à la trame rythmique mais au découpage mélodique d'accord ? et ça par exemple on peut faire un exercice où vous prenez chaque note de la mélodie et vous vous amusez à décaler un accord d'accord ? par exemple vous faites par exemple ok première solution deuxième solution sur le sol troisième solution j'ai décalé ma dominante encore une fois plus loin dans la mesure maintenant je vais l'anticiper maintenant la tonique encore la tonique décalée il vient du S2 du coup voyez ? ça alors là je vous donne un peu des éléments pagailles mais je ne rentre pas dans le livre du sujet c'est pour vous montrer que là d'où viennent ces subtilités qui sont très puissantes c'est-à-dire que vous allez avoir des changements et des couleurs harmoniques qui sont totalement surprenantes à très peu de frais et ça c'est en prenant simplement le décalage du point d'harmonisation vous avez ça dans ce thé là par exemple si vous faites ok ? rebook là on a vraiment le bassiste bah d'accord ? je m'en fous que le bassiste me mette un là qu'il me le mette dès le début qu'il me fasse tenir la sous-dominante peu importe si je fais un A7-4-b9 par exemple ce sera entendu comme une prolongation d'accord ? je le mets où je veux si je fais maintenant ça voilà ok ? d'accord ? vous voyez ce qui vient de se passer ? j'ai décalé progressivement l'expression de la dominante au bout de la mesure oui ? j'ai décalé une question oui justement quand il fait ça merci